bonjour bonsoir chers internautes selon l'heure à laquelle vidéo nous sommes heureux encore une fois de plus nous avons retenu quelques quatre ou cinq informations majeures aux groupes sa bino et puis tout quoi analyser l'information migny binobo et bi déjà bis auto pour ta ratouche n'abissera y analyse au neutre rationnel objectif il ya information sans haine sans passion sans dja l'élo information nabissot c'est de cette manière là que nous voulons toujours partager notre information nos informations les informations du congo de notre pays sur le plan politique sociale économique aussi l'information et talibongo amélioration ya social et à peuples congolais voilà première information d'alibongo une première nadjeune démocratie à rdc comme on a premier ministre l'idée suba a coissé na motion ya censure aux alakibongo présenté une assemblée nationale depuis intermènes par intermènes depuis quatre jours précisément aujourd'hui passé monsieur le premier ministre silvestre ilo ilu kamba professeur d'université de kinshasa professeur ordinaire n'a pas pu démissionner avant a résisté à qui a sali mission de service à provoquer mission de service signé par son vice premier ministre de l'intérieur accueillir accueillir à singe autorisation chef de l'état accueillir l'autorité morale n'a y est joseph joseph kabila pour appeler sa rapport je ne sais pas qu'est ce qu'il pensait il va avoir un soutien ou bien il va avoir une force qui va changer la donne mais cela n'a pas marché les lendemains après des jours à zongi kinshasa ma reportage qui pour un jour parce qu'elle a qui absent traitement pardon traitement et a motion en a il ya des fiants il ya a motion à censure parce que sera des motions n'est pas la fois passée selon le règlement de l'intérieur il ya l'assemblée nationale puis selon la constitution à rdc il y en a des types à motion à l'assemblée nationale motion à censure aux autres concernés premier ministre et l'ensemble de son équipe parce que ce qui pré-ministre a coi et qui n'est pas gouvernementale paie et l'onguée des émotions à la motion individuelle qui s'attaque uniquement en a pris membres et gouvernement ministres il ya bien la motion à défiance voilà motion au baoutu que traité ou et kwe l'élo l'élo le 27 janvier 2021 bah c'est une motion à censure ba traité à l'absence du premier ministre à kenagil bumbashi à zongi au léa se présenter l'assemblée nationale il a refusé il a fait encore une lettre aujourd'hui je pense que la technique va pas nous trahir à kwe l'épa ya chef na e na l'ombashi pa joa apouia joa force na pas kwe l'avai na ou katanga na l'ombashi parce que kwe l'os est réfugié à zongi à komis ou lettre n'est pas chef de l'état a remersé n'en a autorisé à kenagil bumbashi à zongi à sengi chef de l'état na lettre na e wana l'obu ke kwe l'akissini et le 26 janvier il serait mieux pas on est le 26 janvier n'a pourquoi il serait mieux on est sa bureau d'âge pour bannou pas zongi que là on est sa bureau d'âge qu'ils attendent encore qu'ils voient d'abord les bureaux définitifs après ba acteur traité ma gamme ya motion sur le bureau définitif est léki n'a n'accord de kondimane a go démissionné sur le top perdre le bureau définitif mais devant le bureau d'âge moi le premier ministre sylvestre et l'oukamba n'a ko kénéko se présenté pour ne se défendre était un bureau d'âge voilà aujourd'hui la plénière le bureau d'âge a rappelé aux premiers ministres a rappelé aux gens du fcc c'est qu'ils sont qui ont commencé les nouvel apprentissage de l'opposition a rappelé bah ok c'est pas les bureaux d'âge qui vous a convoqué c'est pas les bureaux d'âge qui vous a établi qui vous a qui vous a installé comme gouvernement c'est la plénière la plénière est souveraine selon le réglement de l'intérêt de l'assemblée nationale la plénière est souveraine les bureaux ça peut être le bureau provisoire ou le bureau d'âge ça peut être le bureau définitif mais c'est la plénière qui décide qui confirme même la matière de l'autre jour qui est proposée par les bureaux la plénière a décidé séance tenante selon les députés pétitionnaires qui ont signé la motion pas mon pétition mais motionnaire qui ont signé la motion bah député on a pas déposé une motion avant on aurait compté 301 signatifs mais les règlements dit la constitution nous dit parce que les règlements à l'assemblée nationale et reprend des cas à ma disposition et à la constitution règlement à la constitution le but que motion à défi à censure il faut récolter un quart et à la signature à ma député en place ça récolter plus de ça 25 signatifs ça et une signatifs donc motion à qui est recevable pour les premiers ministres avec 48 heures seulement pour venir se justifier en dehors c'est 48 heures les premiers ministres n'est pas venu se justifier mais après c'est 24 heures supplémentaires parce qu'il était en mission de service a ye pelle soute lélo ba kwesie ba depite ba yo ka ki nan ouverture la session ya renoi la bango ba yo ki ba yo ki dabor ba depite ba yo ki dabor ba yo ki dabor eh kontrandu ya motion anan ba tangeli bango motion anan tan ba si go tangela bango motion anan ba député si koyo ba jiji bon bango ba jiji ba esi bureau d'âge tu vois natin go sa sou ba débas c'est émotion tu vois tu vois peu perdé na ba dengoumsef c'est baraké déjà l'ibanda c'est ma science passé ba boya kiko continue ba inga basse la motion a bango d'autre pour voir quatre procédures ça n'a pas marché lélo ba bagi ba yo ki ba yi pété donc les députés dans la salle ont décidé de continuer de commencer directement le vote pour ou contre la motion de censure pour la bureau a le ba député ba décidier soit tout gouvernement si carato gouvernement léka elongwa ba député dans la salle il faut savoir une chose aussi il y avait aussi une autre donne à la paix sa rabino banalise surtout la couloir politique donne moussou est là ki ba dengoumé ba tena makambo ou ya plénière ou ya koko et sabiro ya koko sa gounoma ilou iloukamba est là ki signature ya ba député ya ensemble to ba député ya ya moïse katoumbi c'est qui se sont regroupés autour ya deux ou trois groupes parlementaires amk msg 7 bango ba qui autour de septante deux députés il conditionné leur signature n'a ino sacré et a partage la responsabilité au base à la suite c'est qu'ils vont leur donner par rapport ya gouvernement et zoya par rapport ya bureau défuntif et zoya pourquoi l'air présente était vraiment importante dans la séance à l'élo au islami la motion de censure pas simplement parce que banderoumé n'a pas dit que n'a kati ya déroulement et plénière selon le réglement de l'intérieur à samedi nasona pour bazwa décision majeur n'a kata samedi nasona ba passer un an à vote il faut présence trois quarts abba député bazala présents à plénière dans les trois quarts si les cinq cents députés simple calcule l'école primaire ça nous donne 375 ou 375 députés il devait être présent avant ba passer motion an a sensi ou na vote y'a ngoutang wakoumine bandeli a séance se bandagi ba ki 218 ba bandi malen malen bazoumata 258 pouk souwe député a l'équipe a signé présence na e intendant azok informé bureau d'âge malen malen bi rapporteur bazouz a ban nombre e koumina soukata ba décide ba passer né lection président bureau d'âge a confirmé la ba député ke nou somme da la salle la présence nous donne trois sens soit sept ans sept députés présents pas nous pas sépéli ke siko yonet tout a la règle tout a un autre dans le respect arrièrement de l'intérêt tout panda élection ya motion koumé koumina nombra pas koumina tounat pendant la journée ba to kaptou bi barina ba couloir y'a informataires y'a ba tu le koumbo signé ou pas signé ti be koukoumé bangou ma soleu a partage abba responsabilité sa se la réalité politique sa banalise partage abba responsabilité ba konfumé le bangou ba signé kouna ba e mbango kouta na salle ba konfumé ba telephonelie ba kouta na salle ba renforce nombra wana ba renforce nombra wana e koumis kou na kota ou e sengi li poutou passe na motion a censure se koumba koumba gen trois sept ans senk deputé te na seans a lelo ya plénier ouyo e fale pa neng na tye ou na sima na tye fota ou na sima nangai denge e salamaki fale eko salamate parce que a moine de trois quarts abba député on peut pas passer au vote d'une décision majeure au sein de l'assemblée nationale voilà le chemin et voici les règles aussi à suivre donc il a qui vaut moi ma tête à léon l'assemblée nationale et puis koum ki ban de kouana ba léki na léction la salle était rempli comme vous voyez la salle la ba léki na léction na lélection na pou ou contre est récolté compte pour la motion de censure pendant que koué sa silvesti lu kamba et recolté trois cents soixante sept député était pour et dalle dix député qui sont restés certains était contre et certains se sont abstenus Donc, au moins, Ilou Iloukamba est tombé avec son gouvernement, dans l'ensemble, à 367 députés pour. Nous déplorons une chose. Bande Kwaïno Sakre, actuellement, c'est-à-dire IDPS, KASH, UNC, BATUYA, LAMUKA, ELKATUMBI, BEMBA, BATUYA, FCCP, PERDE, WAKOTI No Sakre. Ces gens-là, certains, de leurs membres, sont membres du gouvernement. Mais il y a une séance plénière. Parce que si le premier ministre doit venir, il doit venir avec l'ensemble de son gouvernement. Même s'il n'est pas venu, il devait venir. Mais très peu se sont présentés dans la salle. En premier, c'était les ministres du Tourisme que nous saluons. C'est un garçon jeune, humble. Apparemment, c'est parmi les rares qu'on sent quand même un bilan qu'il a travaillé pendant cette mandature à 15 mois à Gouféba. Ça n'est qu'à 15 mois. Dans la réalisation de ma casse, c'est-à-dire qu'il a fait de concret. Les concrets, dans le tourisme, c'est vraiment un cheminement au Congo. Nous sommes en retard par rapport au tourisme. J'ouvre récemment une parenthèse. Ces garçons, moi, je l'apprécie simplement parce qu'il a pu rassembler les partenaires, mettre en place des programmes pour relancer notre tourisme et aussi réaliser les grands colloques salons internationaux de tourisme pour la RDC. Mon partenaire, c'est-à-dire qu'il a payé le bilan qu'il est dans le Congo. Nous avons des défis touristiques, tout ça. Nous avons des avantages touristiques, tout ça. Et puis, commencer maintenant ce programme qui va s'échelonner dans 5 ans pour voir comment le Congo va rentrer dans le grand marché pour attirer les touristes au Congo. Donc, je pense que lui a fait quelque chose. Ça, c'est mon analyse à moi personnelle. personnelle. Il était là présent. Après, lui, il y avait quelques ministres qui sont venus. Il y a cash. Nous déplorons cette absence-là. Nous déplorons ce que pourquoi le ministre de l'Union Sacré va démissionner avant d'être un ministre pour un ministre qui va démissionner. Il fallait démissionner, lâcher, comme ça va pousser la démission. Et non pas démissionner, parce qu'il y a une indemnité des sorties, tranquillement. Et malgré ça, ils sont dans l'Union Sacré, mais ils n'obéissent pas à la vague et à la volonté des députés. Et ce qui est regrettable, moi, discordant aussi, il y a un chemin. L'Union Sacré prend la fin de l'Union Sacré. L'Union Sacré prend la fin de l'Union Sacré et l'Union Sacré et l'Union Sacré. Ça n'a pas de sens. C'est manqué d'honneur, manqué vraiment de stratégie politique et aussi manqué d'éthique même. Voilà. Ça, c'était la journée d'aujourd'hui. C'est vraiment une première de la jeune démocratie, comme je vais relater. Il y a un chef de l'État qui a demandé au chef de l'État par sa lettre du 26 janvier. Il y a un chef de l'État qui a dit qu'il a un bureau définitif. Il y a un bureau définitif, il n'y a pas de démissionner, il n'y a pas de bien. Mais le chef de l'État n'a pas pu répondre à cette lettre. La plénière a statué. Il y a un bureau qui est tombé. Nous disons bravo aux députés qui ont senti l'urgence, parce que durant 15 mois, c'est un gouvernement qui n'a pas travaillé. Durant 15 mois, c'est un gouvernement qui n'a pas répondu aux attentes des Congolais par rapport à son programme. Il faut dire quelque chose. Les Congolais n'attendent pas qu'on nomme, qu'on fasse tomber, qu'on change des gens, ainsi de suite. Ce que les Congolais attendent de politique, ce que les Congolais attendent de politiciens, c'est que les réalisations, des besoins. Tant qu'on fait un grand bout. Les Congolais attendent de l'amélioration de l'air social, c'est-à-dire le courant électrique. Ils attendent de l'eau potable chez eux. Ils attendent de la sécurité intérieure. Ils attendent de la paix. Les Congolais attendent aussi la gratuité de l'enseignement qui bat de l'air. Les Congolais attendent des infrastructures, les routes, ainsi de suite. Beaucoup de choses. Ce sont là les attentes. Les Congolais sont des autres zélas. Le gouvernement ne se fait pas la télé, la salle, la porte des Congolais. Les Congolais ont dit qu'il n'y a pas de Paris. Il n'y a pas de foot. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de foot. Il y a des jeunes qui ont dit qu'il n'y a pas de foot. Ils n'y a pas de foot. Des fois que les demandes ont dit qu'il n'y a pas de loterie de loterie. lancé. Il y a un Congolais où il a mis ça à la paix. Il a mis ça à la paix. Il a mis ça à la paix. Il a mis ça à l'emploi. Voilà ce que les Congolais attendent, c'est ça. Voilà. Ça, c'était les premiers points associés à cette analyse sur la chute de Ilu Ilu Kamba. Nous saluons déjà aussi, dans le deuxième point, nous disons les chefs de l'État aujourd'hui, on peut dire après la chute à Birou Mabunda, maintenant, avec la chute à Ilu Ilu Kamba, on peut dire sans fausse modestie. C'est quelqu'un, Félix-Antoine Kiseke, il est fin stratège politique. J'ai lu un article sur Jeune Afrique. Il y a deux jours, Jeune Afrique a relaté les péripéties à Chita Ilu Ilu Kamba, la motion de censure. Il y a un paragraphe, Jeune Afrique dit clairement, et moi, je valide ça, je confirme ça dans l'analyse de l'angai, que personne s'attendait, personne alors s'attendait, quelle que soit tactique ou pas de bata-rosé là, il ne s'attendait pas que m'a réagié à FCK et Soukaleu dans le mois de janvier 2021, la chute à gouvernement et précédemment, la chute à Birou Mabunda. C'est-à-dire, bientôt, on aura un bureau qui sera coloré inosacré, qui sera plus majorité kabiliste, qui sera majorité fasciste, inosacré, selon sa vision, et on aura un gouvernement selon la vision du chef de l'État. Et personne alors s'attendait à ce changement-là. en janvier 2021, c'est justement deux ans, jour pour jour, depuis changement et régime. Oh, tout le monde disait, tout le monde pensait, tout le monde savait que Félix, ça va dire qu'il était les mains clouées, les jambes serrées avec les cadenas, il ne pouvait pas bouger, parce que Kabil a contrôlé 80%, il n'y a pas de service, il n'y a pas d'institution, donc Félix était vraiment entre, dans ces trous-là, fausse au lion, comme Daniel, fausse au lion, il ne pouvait pas bouger. Mais deux ans après, il a pu sortir et puis s'émanciper et arracher cette majorité qu'il n'avait pas au niveau de l'Assemblée nationale et bousculer le gouvernement, faire chuter le gouvernement. C'est lui qui est de mettre avec son équipe, Bakaboune et les autres et Batumsoa ensemble et Mouine et les autres qui ont travaillé sous l'héderchip à chef de l'État pour faire basculer la majorité. Ça, vraiment, c'est un coup de maître. Il faut qu'on les reconnaisse, qu'on reconnaisse en gros dans la chef de l'État. Ce qu'on reconnaisse c'est que nous nous sommes basés sur un autre aspect. Ce n'est pas basé sur la rationalité, sur l'objectivité. Il reste beaucoup à faire. Moi, j'ai dit aujourd'hui, Félix Satois qui a fait un grand pas politiquement. Dans les deux ans, si on fait son bilan, on peut parler un peu du bilan, comme il a fait deux années, deuxième année du bilan, sur le plan politique, il a reçu son coup. Il a reçu son coup comme tout opposant qui prend le pouvoir, qui veut s'émanciper de quelqu'un qui a tenu le pouvoir pendant 20 ans, pendant 18 à 20 ans à peu près et qui a gardé le contrôle des institutions après les élections. Il a fait un grand coup politique. Politiquement, il est très fort. Maintenant, dans son bilan, durant les deux ans, malgré les récits de la politique politique, il reste maintenant, comme je l'ai dit, il est fin politique, il reste maintenant que Félix Satois qui montre aux Congolais la bonne gouvernance, qui montre aux Congolais la bonne gouvernance des finances publiques. C'est là où maintenant les Congolais l'attendent aujourd'hui. C'est le plan politique, il n'y a pas match. Il n'y a plus match. Ça reste la politique, la politique interne, je parle, ça reste aussi la politique extérieure. Il sera bientôt les présidents d'Union africaine. Ça reste ces relations qui doivent essayer de voir comment le faire avec les Rwandais, avec les Ougandais, avec nos pays voisins, qui nous harcèlent, qui entrent, qui entrent dans notre pays. Envers l'Ibiso, ça reste cette paire de manches-là. Mais la politique intérieure, les contrôles de la politique, les Congolais, les politiciens, il a maintenant les manettes pour agir. Maintenant, malgré la décision, ce qui reste un peu, c'est qu'il doit présenter sa démission dans 24 heures. Il est déçu dans l'Assemblée nationale, mais il faut présenter la démission dans 24 heures. S'il ne le présente pas, le chef de l'État sera obligé d'agir. Les gars, l'Assemblée va le signifier qu'il était déçu. Il n'a plus la confiance du chef de l'État. Il n'a plus la confiance de l'investissement, c'est-à-dire le député qui est en place. Donc, il doit partir par élégance. Et s'il ne part pas, on verra comment la justice va agir. Il sera certainement bloqué, il ne va plus accéder à son bureau comme premier ministre. s'il accepte de démissionner, on va lui donner le temps pour attendre la remise et reprise. Mais s'il ne le fait pas, il sera obligé de le remplacer et puis, il n'aura plus accès parce que ça sera quelque chose qui est outrance contre l'Assemblée nationale qui investit toujours le gouvernement. la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation va s'auto-saisir du dossier pour suivre les règles du droit constitutionnel. Pour les chefs d'État, nous avons dit qu'il a vraiment tapé fort sur les plans politiques dans les deux ans. Personne ne l'attendait, moi particulièrement. Beaucoup d'analystes n'attendaient pas qu'il va réussir ce coup qu'il a réussi. Maintenant, certains disent que ils ont un bluff, ils ont un théâtre, 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 ils ont un théâtre. Ça, c'est le point de vue. Chacun est libre de mettre son point de vue. Surtout si on est dans l'opposition radicale, des fois, on est floué, même si c'est vert, on regarde le banc en cas de jaune. Parce que ce qui s'est paie aujourd'hui, personne ne s'attendait à cela, il faut le reconnaître. C'est le plan politique, il est grand stratège. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que le Congolais attende de Félix-Antoine qui s'est guérée ici, c'est le plan bonne gouvernance. Comme moi, je suis toujours défenseur de la bonne gouvernance, dans les cadres mouvements citoyens, pour l'amélioration du social du peuple, je dis toujours que dans les deux ans que Félix-Antoine a géré le pays, avec le FCCH, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Première tâche noire grave, si je fais un peu l'analyse sur les deux ans, première tâche noire grave, il y a Félix-Antoine qui s'est guérée, il y a un projet à 100 jours. Pourquoi c'est une tâche noire ? C'est parce qu'ils n'ont pas pu bien ajuster, bien planifier, même le conseiller n'est pas encore Marcelin, il y a un procès qui est mal planifié, il faut qu'il n'y a pas de responsabilité parce que le directeur du cabinet a acquis le directeur sous lui, il n'est pas accepté qu'il n'y a pas. C'est lui le responsable. Il faut qu'on ne dit qu'il n'y a pas des responsables. Camer, oui, il agit, mais sous sa responsabilité. Ça, c'est un fait important parce que la troupe, c'est lui le chef. De deux, tâche noire parce qu'ils sont partis même pousser une partie de réserve nationale monétaire en dévise parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir plus de recettes mais ils sont allés pousser sur la réserve. Ça n'a pas de sens. Voilà. C'est comme si tu n'étais pas sûr d'avoir un salaire pour quelques semaines mais il y a des défaises qui ont été dans lesquelles qui ont été dans lesquelles qui ont été dans lesquelles dans lesquelles qui ont été déficiées. Voilà. Et ton salaire n'arrive pas, ta famille est ta famille. C'est ce qui s'est passé dans les travaux à grand jour. Il y a eu certains travaux qui ont été bien, mais beaucoup de travaux n'ont pas été satisfaisants comme le saut des moutons. Opportunité n'a pas vraiment ma capacité. Même dans lesquelles les coûts sont trop chers mais l'opportunité du projet n'était pas vraiment bien. Trois de plus pour les médicaments 10 millions plus ou moins qui sont mal à moutir. Les maisons préfabriquées 57 millions et qui sont à moutir. Donc, il y a plusieurs projets sur la sénale de la régie des eaux les travaux sans jour les grands travaux vraiment à 100 jours qui bluffent durant les deux ans. Il faut les reconnaître. Ça, c'est la partie bonne gouvernance qui n'a pas bien marché. Ça, c'est pour la présidence parce que le gouvernement est venu après. Sur le plan gouvernement, son propre programme aussi, même si les chefs d'État tenaient 52 réunions des conseils des ministres présidés par les chefs de l'État, c'est les premiers ministres qui devaient mettre en application les programmes et les mesures du chef de l'État mais ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que le bilan est globalement n'est pas positif. Il était sincère. Vidéti Manga, je vous montre les extraits. Vidéti Manga, il serait bon money. Il n'y a pas à l'oba qui n'a point de presse que le bilan n'était pas satisfaisant. Ils ont péché par l'inexpérience sur la bonne gouvernance. L'inexpérience sur la bonne gouvernance. J'ai salué la sincérité de Vidéti Manga. Il faut être sincère. Lorsqu'on gère la chose publique, si ça ne marche pas, il faut dire aux Congolais. Si ça marche, il faut le dire. Comme je disais, Félix Antoine c'est que les Congolais maintenant l'attendent sur le plan bonne gouvernance. Si ce n'est pas politique, on voit les avancées. Il est très fort. Mais là, il a les manettes. Il faut maintenant qu'ils prouvent aux Congolais que les changements que les Congolais attendaient doivent se réaliser. Place toros et la Yangouana. C'est la bonne gouvernance. Comment ? D'abord, par la taille du gouvernement qui va venir. Il faut un gouvernement des technocrates, des gens même ici des partis politiques, des nouvelles figures, mais des gens qui doivent travailler pour le peuple. La taille doit être réduite pour réduire les trains de vie dépenser à l'institution. Ramener des gouvernements de 69 membres à 35 ou à 40 membres, y compris les vice-ministres. Aller venir les trucs des vice-premiers ministres, des ministres d'État, ça n'a pas de sens. Mettez les ministres et les vice-ministres un gouvernement de 35 ou 40 personnes maximum pour travailler, pour changer. Il reste seulement 3 ans. C'est plus beaucoup, moins de 3 ans même. Il faut changer vite et aller dans la bonne gouvernance pour donner les solutions aux problèmes des Congolais, sociaux, là-bas, Congolais. Il ne faut pas dire qu'il y a un maï, courant, nous sommes là, P, Nzala, Misala. Congolais, Bélazou, à Paris, match, c'est à tout moment. Il faut créer de l'emploi. Mettre en place un système douanier compétitif par rapport à la paix et attirer l'investisseur. Un système fiscal qu'il faut pour attirer les entrepreneurs. Un système de crédit. Relancer les contrôles au niveau d'institution publique, à d'implantation publique, contrôler à d'implantation publique. Diminuer les fictifs vraiment à zéro. Tout le boulot, là-bas, détournons-moi tout à l'heure. Donc, sur le plan bonne gouvernance, on attend un premier ministre capable de faire des changements. On était vraiment déçu de voir dans le cabinet et informataires 28 personnes. On s'est dit, si M. Bahat, le couvre, sera le prochain premier ministre, il a mal commencé. Comment peut-on avoir, pour un petit mandat de 30 jours, on a appris que demain, il peut déposer 28 ou 29 ici, il faut déposer rapport naïe, pour avoir co-identification de la majorité dans l'Assemblée nationale comme informateur. Il avait déjà 28 membres dans le cabinet. C'est trop. Pléthore de ce qui est beau. Le budget même et son fonctionnement, lors des points de presse, il n'y a pas d'ébiter, il n'y a pas d'ébiter, il n'y a pas d'ébiter, mais il n'y a pas d'ébiter, il n'y a pas d'ébiter. Le fait déjà de ne pas dire aux Congolais, de ne pas dire aux Congolais, c'est là, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. C'est manque de la politique et de la bonne gouvernance, M. Bahati. Si vous serez premier ministre demain, nous attendons de vous la bonne gouvernance, la transparence. Ossalana Mobutu, Ossalana Société Civile, Ossalana Kabila Fils, pendant longtemps, si on vous mettait comme premier ministre, non comme premier ministre, je ne sais pas, mais dès mon point de vue, il faut une nouvelle figure. Si c'est lui, il doit changer. Voilà, on attend vraiment un félicitations qui serait du Fati sur le plan de la bonne gouvernance par rapport aux socials et les peuples. Les gens ont beaucoup attendu, il y a beaucoup d'ententes, il y a population, population, d'érosion, infrastructures de basalité. On ne changera pas tout à la fois, je le sais. Mais il faut la base, il faut la décision courageuse où il faut changer ma solo. Voilà. Je vais vous dire qu'il y a la troisième situation de la Bissot. La première qui a eu un document qui a eu un document un document qui a eu Martin Fayou qui a écrit à Jean-Pé Mbaye à Mousskatou en disant que vous venez d'entrer dans la carte qui a eu un sacre officiellement, vous devez aussi accepter de quitter la Mouka. Il a dit ceci, « Bien, quand ils se sont écartés de l'objectif fondamental et de la vision de la Mouka, ils doivent tirer les conséquences qui s'imposent. » Voilà. La quintessence, il y a un document et un Martin Fayou ou sa déclaration, il y a comme coordinateur à la Mouka à l'objet. Il faut bâtir que la Mouka n'est pas parce que on va s'adhérer à l'Union sacrée. La Mouka a quatre patrons. Si c'est mon quatre patrons, c'est ma chaise musicale. Moi, j'ai dit que c'est son droit de poser la question aux autres. Est-ce que vous êtes encore à la Mouka ? Est-ce que vous confirmez que vous êtes à la Mouka marquée que vous êtes déjà dans le pouvoir parce que vous allez partager bientôt les responsabilités, les postes dans l'Union sacrée ? Vous êtes encore à la Mouka ? La Mouka, c'est une plateforme électorale. Ça, c'est muet et comment qu'il plateforme l'opposition ? Mais Fahul lui-même aussi, il faut reconnaître, lui ne s'est jamais positionné comme opposant. Il s'est positionné toujours comme président élu, entre guillemets, selon lui. Donc, à la fois, il est présent élu dans une plateforme qui se considère après les élections comme l'opposition. Voilà. Moi, des autres, moi, c'est une congruité. Moi, mon boulot, c'est la Mouka. Donc, je ne suis pas à la Mouka bien, moi, comme la Mouka est en période électorale à travers le pays, personne ne veut lâcher la Mouka, ne veut quitter la Mouka officiellement. Mais idéologiquement, tout le monde, moi, je dirais, tout le monde n'est plus de la Mouka parce que la Mouka ayant terminé sa mission et quand il est en opposition, Martin Fahul lui s'est disant non-opposant, président élu. Adolf Mouzitou, dans les cas de la présidence élu, alors, moi, Mouiz Katoum, ils étaient dans l'opposition républicaine, maintenant, ils ont entré dans une hausse sacrée. À quoi sert encore la Mouka ? C'est ça, la grande question. À quoi ? Pour quel objectif encore la Mouka ? Moi, je pense, si c'était moi à leur place comme stratégie, comme conseiller, je peux leur dire que chacun se concentre à son parti politique pour préparer 2023. Si Martin Fahul nous peut préparer 2023 avec les idées, avec sa dynamique pour la vérité des zones ou quoi, quelle que soit la plateforme ou la dynamique pour l'opposition, à préparer avec l'étiquette label la Mouka qui ne rêvent pas qu'ils n'entendent pas parce qu'ils n'entendent pas la Mouka et qu'ils n'entendent pas parce qu'ils aussi ont bâti la Mouka. Ils vont continuer à se battre pour la Mouka. Tourner un peu page à se battre pour installer le parti. Parce que le jeu politique se joue déjà. 2023, c'est dans deux ans et quelques mois. Deux ans et quelques mois, il faut qu'ils se battent. Voilà. 4 points si je n'ai plus ce que j'ai dit c'est un détournement qui est un détournement. C'est un détournement qui est un million. Pour l'instant, dans RFI, il y a une mission passée à l'IJF, l'inspecteur général des finances, il y a certains dossiers majeurs. Mais le dossier qui est, c'est un matimic qui est le dossier qui est épesté. Enseignement primaire, secondaire et technique. L'inquiète avec son adjoint et son vice-ministre l'IJF, l'IJF, dans l'ère au début, il y a mis en place gratuité à l'enseignement. L'inspecteur général de la finance n'est pas le contrôle de la monnaie. Tant que nous, il y a gratuité à l'enseignement créé dans le système de l'EPST, c'est le service de contrôle et de paie des enseignants, c'est le groupe. L'inspection d'enseignement primaire et secondaire va créer 19 000 écoles fictives. Selon le rapport d'inspection générale de la finance, l'inspecteur va contrôler dans la carte. Il y a 19 000 écoles fictives 19 000 créées et ces écoles qui ont été créées chaque mois, l'État va perdre 1 500 000 $ pour payer l'enseignement fictif dans la carte. L'école fictive est un directeur pour l'enseignement de la carte fictive dans la carte. Donc, il y a 15 mois ou 18 mois à peu près, plus ou moins deux années scolaires, 1 500 000 $ par mois. Il y a 20 mois. Donc, nous tournons autour de 30 millions de dollars américains volatilisés comme ça. Nous avons appris que le directeur national de la SQP a arrêté, l'inspecteur général de la SQP a arrêté et puis, nous avons appris aussi que Willy Bakonga serait en résidence où on leur interdit de sortir, de quitter le pays. Moi, j'ai dit aussi qu'on interdit aussi de son vice-ministre. Vice-ministre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au niveau de la PST, tout se passe bien, il y a la bonne gouvernance, ainsi de suite. Il y a une image et une chaîne et les ministres et les vice-ministres. Il y a un réveil qui a une école fictive, un syndicaliste et un syndicaliste c'est-à-dire un syndicaliste de l'école catholique conventionnelle, un syndicaliste ancienne du Congo. Il y a des anciens enseignants qui ont fait 4 ans d'enseignement. Il y a des fraudes des écoles fictives et des ans fictives sur la gratuité. Ils sont partis même dire ça au chef de l'État comme ça, de l'état. Il y a des fraudes qu'il y a un autre qui ont fait beaucoup d'enseignement. Jusqu'à ce que IGF a été contrôlé, dans l'inspecteur, il y a découvert 19 000 écoles fictives et aussi 1 500 000 volés chaque mois, autour de 30 à 32 millions de dollars volés, 70 milliards de francs congolais volés dans un circuit. Moi, j'estime, les deux personnes qu'on a arrêtées, ce n'est pas suffisant. Il faut démanteler tous les circuits. qu'on a arrêté. Il faut faire un procès de la justice. Et puis, il faut purger de la prison. Il faut tous les membres, y compris le ministre de la Conga, son vice-ministre et les gens qu'on a arrêtés. Nous voulons un procès public comme le procès à Vital Kamere et les autres procès. Nous ne voulons pas la justice à plusieurs vitesses. Nous voulons comme je disais, sur le plan de la bonne gouvernance, Félix Atouane Kiseke dit que c'est lui le chef, le magistrat suprême, même si ce n'est pas lui qui juge, c'est lui le chef, il faut le dire, il souffre encore le chaud et le froid. Parce que il y a une grâce présidentielle, il y a besoin de la gorge. On attend que le vice-ministre soit sanctionné. Voilà. Donc nous disons que il y a une grâce présidentielle qui est la gorge. C'est pour ça que nous disons qu'on n'a pas notre langue dans la poche. Rationnellement, objectivement, le chef de l'État doit pèser de tout son poids. Dans le gouvernement, il n'y a pas de bonnes gouvernances. D'abord, dans la réduction d'effectifs à niveau présidence, rationaliser le nombre de personnes pour réduire les trains de vie à présidence, il n'y a primature, il n'y a pas ministre, il n'y a le gouvernement. Réduction à train de vie, il y a le Parlement, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. On ne peut pas avoir pour une session extraordinaire 12 millions de dollars uniquement pour la session extraordinaire. Ça n'a pas de sens. Le Congo a beaucoup de besoins. On ne peut pas nous faire croire que lobby plus tard, il n'y a pas de temps. Le pays qui est encore dans le budget, le budget 2021 est déjà voté de 6,9 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup. Il faut une bonne répartition des ressources. diminuer les trains de vie, c'est-à-dire diminuer au-delà de 75% de l'institution de dépense institutionnelle et qu'il y a même 55% ou 60%, les 40 autres pourcents et qu'il n'y a pas de dépasse d'investissement pour créer les emplois, pour améliorer les sociales de la population, l'infrastructure, ainsi de suite, la santé, l'éducation. C'est ce qu'on a besoin. Il y a un détournement. Il y a une bonne gouvernance et une bonne justice indépendante. Il y a un détournement qui est un député. Donc, nous disons que les ministres sont vice-ministres et les gens qu'on a arrêtés, tous devront être vraiment interpellés. Tout le monde a un procès équitable. Et le dernier dossier de détournement, c'est l'Office national de tourisme. Il y a une dame, Rosette Saïba, qui est interpellée pour 5 millions de dollars détournés. Dans le Congo, il y a 10 000 dollars. Il y a 5 000 dollars pour avoir 50 000. Le Congo détournement en termes de milliards de francs congolais, et en termes de millions de dollars américains. Pour 5 millions, l'Office national de tourisme, il y a un problème. Nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du dossier à l'intérieur, dans le détail, mais nous vous annonçons que la dame a été interpellée. Tout le monde a été interpellé. Donc, le dossier de détournement est allé ébélé pour dire au Congo que Mutsu a nommé devant le trésor public, devant la possibilité de voler. Le vol est facile au Congo. C'est ça, le cycle qu'il faut arrêter. Si on arrête ce cycle de détournement et de corruption au Congo, on peut avoir un budget de 30 milliards après deux ans. Même un budget de 40 milliards. Si on arrête seulement ce cycle-là, on bouche les trous, c'est possible. Et tous les projets sociaux, on peut les réaliser. Congo, si on met la bonne gouvernance dans 5-10 ans, on verra quand même la lumière au bout du tunnel. Il y a un truc qui a été avancé dans le Congo. Voilà. C'est ce que nous avons nous avons été heureux de vous avoir tous avec nous. Nous sommes très contents de vous avoir. abonnez-vous massivement à William & Mons TV, partagez nos émissions, partagez nos vidéos. Ici, on vous amène des analyses d'informations rationnelles et objectives. Pour un abisso, analyse à désorienté, analyse à adoration à ce qui est bon, reste bon. Si ça va vers le peuple pour son social, ce qui est mauvais, reste mauvais. Si ça détruit les trésors publics, si ça détruit la bonne gouvernance, nous le disons tout haut, c'est mauvais. Voilà. Si c'est positif, on lance le flair. Si c'est négatif, nous ne lançons pas le flair. Nous condamnons et nous proposons les pistes et les solutions. C'est notre troisième fois que nous faisons des analyses à Top Congo économiques. C'est notre travail, c'est pour ça que nous sommes formés, pour donner nos points de vue aussi pour notre communauté, pour notre pays. Voilà. La contradiction, les mises au point, nous aimons ça. C'est pour ça, chaque jour, nous partageons sur Facebook les sujets, les thèmes, les discutés avec les amis de tous bords comme réseau social et Parlement d'Abysso. C'est l'unique endroit que nous venons parler et faire pression aux autorités. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la notification. Bonsoir. Bonne journée là où vous êtes. Bye. Au prochain numéro de Analyse Info. Bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada